Merci Anne pour cette passion d'enquête qu'elle mérite je trouve de prendre du recul par rapport à la question de l'authenticité ou non et de mettre en avant un des aspects de Gauguin qui est vraiment majeur, cette appropriation qui le caractérise et surtout d'avoir remonté le fil de ces petites statuettes sur lesquelles moi j'avais buté et qui est vraiment passionnant et qui en tout cas laisse penser qu'effectivement dans les sources de Gauguin il y a aussi autre chose que les sources océaniennes qu'on connaît ou les sources asiatiques qu'on connaît également. Peut-être autour d'Oviry pour commencer les questions par rapport à l'ouverture au relais justement de l'arrière je voulais vous poser une question et c'est passionnant justement ce rapport avec les cassures accidentelles des grès japonais et effectivement c'est assez frappant. Moi je me suis toujours posé la question aussi d'une raison technique de cette ouverture puisqu'on sait que Gauguin travaillait souvent en ayant une main à l'intérieur et l'autre à l'extérieur et peut-être, moi je m'imagine que peut-être ça pouvait lui aider à justement introduire sa main et à repousser les volumes de l'intérieur et pouvoir travailler de cette manière-là mais je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez vous aussi d'un point de vue technique sur cette oeuvre ? Oui, je pense que c'est quand même, il a ouvert délibérément parce que l'ouverture est consacrée délibérément donc il a ouvert avec l'intention de montrer l'intérieur Oui Est-ce que c'est bon ? Oui, oui, bien sûr Je pense que comme souvent chez Gauguin, il y a plusieurs réseaux, parfois aussi des réseaux techniques et effectivement il utilise évidemment plastiquement aussi cette ouverture qui est passionnante dans l'oeuvre Donc, je pense qu'il y avait des ślitéristes en plus de journalistes et en plus, je pense bien qu'on peut le dire Si c'était une nouvelle récente de collectivité recognitia 터 einem showers, en plus d'actives